Je m'appelle Virginie et voici Benoît. Ensemble, avec nos quatre filles, nous avons décidé de plonger dans une incroyable quête. Celle de vivre plusieurs vies dans une vie. Il y a deux ans, nous avons vendu notre maison en Belgique pour explorer le monde à bord de notre camping-car et en sac à dos, bravant les nombreux défis qui se présentent à nous. Mais aujourd'hui marque le début d'une nouvelle et palpitante aventure pour notre famille. Nous avons pris la décision de poser nos valises pour les prochains mois et d'acheter une maison dans les vastes terres du Grand Nord Européen. Ici, nous allons découvrir des contrées sauvages sans pareil. Plonger dans l'obscurité de la nuit polaire, observer une faune et une flore extraordinaires, être émerveillé par des paysages à couper le souffle, contempler les aurores boréales qui illuminent le ciel et expérimenter l'infini nuit. Enfin, si on trouve une maison. Il est temps d'y aller. Le voyage commence. On quitte la Belgique sous un semi-rayon de soleil. On va bientôt passer par les Pays-Bas, une direction après l'Allemagne et le Danemark. Alors, notre première escale dans cette nouvelle aventure est d'aller voir les petites baleines qu'il y a moyen de voir au Danemark. D'aller les observer entre le Sea Danemark et la petite île de Fano. Donc voilà, on va essayer d'aller là-bas avec le camping-car. À mon avis, on ne sera pas aujourd'hui. On y sera peut-être demain ou après-demain. Ça sera la première partie de l'aventure. Essayer de voir un peu de faune sauvage avec les enfants. Quand nous étions en Belgique, on a essayé de voir un maximum de monde. Ça n'a pas été possible de rencontrer tous ceux qui souhaitaient nous rencontrer. Alors, on a une petite pensée pour vous. Ce n'est que partie remise. Né en Allemagne, il va être temps d'aller faire quand même les courses. Alors, j'ai profité du trajet pour terminer les cheveux d'une poupée que j'avais promis à Olivia depuis longtemps. Ses cheveux n'étaient toujours pas faits. Et donc voilà, j'ai fait, ça s'est fait. Ah ouais, ça me rend un peu malade quand même de faire ça en voiture. Bon, au moins pendant ce temps-là, les filles ne me dérangent pas et donc je n'ai pas de problème pour compter mes mailles. Là, il n'y avait pas de mailles à compter, juste des cheveux à mettre. Et donc là, on va aller faire les courses parce que, bah oui, il faut faire un peu le plein. On n'a plus de lait, plus rien avant de partir. Et Assis, c'est une véritable colonie qu'il faut nourrir. Alors, tout le monde apporte son aide et contribue son mieux. Enfin, presque tout le monde. Il n'y a pas assez fini. Nous sommes juste à l'entrée d'un bois où il y a des randonnées ici en Allemagne. C'est pas mal pour manger. C'est à 5 minutes du magasin. Donc, à table. Ce que c'est super agréable, c'est qu'en Allemagne, même quand vous êtes juste à côté de la ville, il y a toujours des petits endroits comme ici où, bah voilà, on est déjà en pleine nature alors que la ville est à côté. Alors oui, on entend les bruits de la ville, on entend le bruit de l'autoroute, mais on entend surtout le bruit des oiseaux. Je viens de me rendre compte, en fait, j'ai toujours peur quand on est dans la toilette, dans le camping-car, qu'on me voit. Et donc, je ferme toujours le volet bien haut pour qu'on ne me voit pas. Mais en fait, ça ne sert à rien. C'est la fenêtre, elle est hyper haute. Regardez. À part Benoît, je crois qu'il n'y a personne qui fait nous voir. Qui c'est qui sait voir jusque-là, quoi ? Même Benoît, je ne suis pas sûre qui voit. Est-ce que tu sais voir ? Euh, ouais, je vois tout. Mais ? Mais la fenêtre est fumée. La fenêtre est fumée, elle est teintée, donc on ne voit rien. Enfin, en fait, si tu t'approches vraiment du carreau, tu peux voir. Mais si tu t'approches comme ça du carreau, mais toi, tu verras qu'il y a quelqu'un qui est comme ça qui te regarde. Ça, c'est un yo-yo que maman m'a acheté pour mes examens. Alors, pas encore la réussite parce qu'on n'a pas encore mes résultats, mais c'est un yo-yo pour mes examens. On a été ensemble au magasin et j'ai fait ça. C'est mon yo-yo. Et donc, je l'ai pris. J'ai déjà réussi quelques coups. Tessiou est enfin terminée. Elle m'aura donné du fil à retort, celle-là, parce que franchement, je la voyais plus petite. Et donc, ça fait longtemps que je la fais. Elle est finie. Je la prends vite en photo avant que les petites l'abîment. Et ce qui a le problème, c'est que les poupées que je fais en crochet, elles jouent énormément avec et donc, elles ne durent pas très longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on va aller faire là ? On va aller mettre des graines pour les oiseaux. Objectif, arriver à les observer. Allez, allez, va mettre les graines. Allez, les filles. Bon, le but du jeu, c'est d'aller mettre... Oh, j'ai passé. C'est d'aller mettre des graines pour les oiseaux, pour les écureuils, ici dans la forêt, parce qu'on s'est garé... Donc, on est toujours en Allemagne. On s'est garé en lisière de bois. Vous voyez, on voit la... On voit la fenêtre du camping-car là-bas en haut, où Virginie allait avec l'appareil photo. Et elle m'a indiqué un point. Ici, pour mettre des graines pour les oiseaux et les écureuils. Voilà, comme ça, on pourra les filmer. Je vous dépose une seconde. Alors, ma première tentative d'observer des oiseaux fut un échec. Les graines sont toujours là. Elles ne sont pas mis en manger. Ce n'est pas grave, on va les laisser. Peut-être que ça ravivra quand même les oiseaux des bois et les écureuils. Et je vais encore retenter l'expérience. Voilà, je pense que je me suis trouvé une nouvelle passion d'observer comme ça la nature dans les grands zones. Pour essayer de les attirer, Benoît est venu mettre des graines. J'espérais, j'avais une bonne vue, au fait. Je me suis installée dans le camping-car avec vue directe sur la zone où il y avait des graines pour qu'ils viennent. Bon, ça n'a pas marché. Mais je crois que ça n'a pas marché parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'arbres. Donc les oiseaux ont beaucoup de possibilités de cachette. Ils ont aussi surtout beaucoup de hauteur pour aller se cacher. Et moi, avec la fenêtre du camping-car, je ne sais pas, filmé très haut. Et donc voilà, ils ne sont pas venus en bas maintenant manger. C'est aussi une zone de promenade de chiens. Et donc, on a entendu pas mal de chiens ce matin. Alors, est-ce que c'est frais, les oiseaux au sol ? Je ne sais pas, parce que les oiseaux, on les entend, ils sont là, mais on ne les voit pas. Donc je pense que la prochaine étape va être d'essayer de faire ça en zone dégagée pour avoir une chance d'apercevoir un animal comme ça de près. Et puis après, l'étape ultime, ce sera d'arriver à filmer des élans. Ça, ce sera quand même chouette. Très bonne journée aujourd'hui. Nous avons déjà eu les résultats de Jill qu'on attendait avec impatience. Et Jill a très, très bien réussi. On n'en doutait pas, de toute façon. Et on est très fiers d'elle, on est très contents du travail qu'elle a accompli. Et donc ça y est, elle a son diplôme de primaire. Donc même si un jour, elle doit réintégrer une école, elle ne devra pas recommencer les primaires. Même si elle n'a que 10 ans, elle ne devra pas recommencer une partie de ses années là-bas. Elle pourra directement passer en secondaire. L'homme CAB sera envoyé par la poste et tu as toutes les félicitations de l'inspection. Bien joué. Good job. Et donc ça, c'est quand même très chouette. C'est une bonne nouvelle. On attend encore les résultats d'Olivia. Espérons qu'ils arrivent dans la journée. Je pense que ça lui fera plaisir aussi de savoir où elle en est. Et puis maintenant, il va être tout de suite longtemps de reprendre la route. Un petit café pour la route. Et c'est parti. L'après-midi est consacré à une expérience, disons électrisante. L'objectif, montrer l'existence de l'électricité statique à Yoko. Pour cela, on découpe un serpent dans du papier tissu et on frotte une latte sur une pelote de laine pour créer cette électricité statique qui va le faire décoller. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme prévu. Ah, ça ne fonctionne pas. C'est trop dur ? L'expérience à la base, elle disait de le faire sur de la vraie laine pour essayer de créer un maximum d'électricité statique pour pouvoir lever le serpent, devenir un charmeur de serpent. Mais au fait, ça marche mieux sur les cheveux. Vas-y. Ouais ! L'expérience, elle vient d'un livre sur l'électricité qui vient de mes collections de Hussborn, les collections pour les jeunes lecteurs. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Dans le livre qui explique vraiment toute l'histoire d'électricité, il y avait cette petite expérience à faire que Yoko avait découverte. Cette collection de livres Hussborn, vous pouvez la retrouver dans notre vidéo qui présente les activités qu'on a avec nous en camping-car pour occuper les enfants. Plein de ressources, ça ne se limite pas juste à la lecture. Bravo ! Wouuuuuh ! Ouais ! Bon, mais en fait, on voulait partir ce matin. Il est... Je regarde l'heure. 16h45, c'est l'après-midi. Donc, on n'a pas avancé la journée. Mais en fait, c'est chouette. C'était un chouette endroit parce qu'en fait, on est dans un parking avec beaucoup de bois autour de nous. Des belles promenades. Il a fait un petit peu au fond ce matin, mais cet après-midi, il faisait beau. Et donc, on a profité. En fait, oui, on a juste profité. On a flâné. Et donc, j'ai deux heures de route là maintenant devant moi pour essayer de m'approcher du Danemark au maximum. En fait, avec un camping-car, on n'avance pas. Quand il marque 5 heures de route, nous, c'est 7 heures de route parce qu'on est plus lent que 120 km heure. Et donc, les kilomètres sont beaucoup plus lents que si on était dans la normale. Donc là, il nous reste 5 heures 16 avant d'arriver au Dauphin. Donc, dans trois jours, on y est. Mais alors, il faudrait rouler 7 heures dans un camping-car. Et pour les enfants derrière, c'est pas si chouette que ça de rouler, rouler, rouler. Donc, on préfère rouler par période de 2, 3 heures. Là, elles regardent un dessin animé. Bah oui, parce qu'elles ont bien lu toute la journée. Ils ont bien joué. Et donc, c'est un peu le moment pour elles de repos aussi. Et au moins, la route, elle passe plus vite pour elles. Parce que de l'autoroute, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est vite redondant. Et ici, il ne faut pas être surpris. Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Regardez derrière moi maintenant. Hop là ! C'est quoi qui est le mieux ? Voilà, donc t'as un livre ou quoi, ben... Je ne sais pas si ennuyant que ça. Bienvenue au Danemark. C'est balayé par le vent et dans ce petit port de plaisance danois que nous décidons de prendre notre temps pour toucher l'eau. Pourquoi tu t'es mise là ? Je n'ai plus de vent, les roseaux me protègent. Et donc, tu sais lire à ton nez ? Oui ! Nous venons d'arriver sur notre premier spot au Danemark. Alors, normalement, on voulait se mettre ailleurs, un endroit qui n'est pas très loin d'ici, où normalement, on sait voir les petites baleines et les dauphins. On n'a pas su s'y mettre. Il n'y avait plus de place. On réessayera demain. En attendant, on est quand même au bord de l'eau et on n'est pas très loin. On a peut-être quand même une chance de percevoir quelque chose. Mais franchement, c'est agréable. Même s'il a plu sur la route, maintenant, il fait super beau. Alors, il y a du vent, c'est assez clair. Mais qu'est-ce que c'est agréable ! Cet eau, ces embruns de la mer. Ici, on a un endroit où les Danois viennent nager quelques salaires. Alors, visiblement, les Danois, ils viennent parfois même ici à 5h30 du matin pour aller nager dans l'eau froide. Ouais, je pense qu'ils sont... Ça doit être le sang vikings. Ils sont plus courageux que nous. Mais non, mais très agréable d'arriver ici quand même pour commencer notre périple vers la Laponie. C'est quelqu'un qui aime bien ça ? Ouais, je pense. Une petite poupée. Ça fait pas longtemps qu'elle est là. Donc, à mon avis, quelqu'un va seulement venir la rechercher. Fatigué par les heures de route, cela nous fait énormément de bien de nous reposer un peu. Alors, on est le matin. On a changé de spot. Parce qu'en fait, le spot qu'on était hier soir, il était trop venteux. Il y avait... En fait, on a regardé sur une carte. On n'était pas forcément un endroit où on pouvait voir des dauphins parce qu'on était dans une sorte de fjord. Et donc, les dauphins ne passent pas par là. Donc, on est revenu au spot initial qui était rempli hier. Et en fait, c'est extraordinaire. À 10h, il y a une sorte de balai. De balai de camping-car. Des camping-cars qui arrivent, des camping-cars qui partent. Et donc, on a trouvé une place. On a trouvé une chouette place avec un petit banc juste devant le camping-car. Et Olivia a déjà pris position sur les rochers pour lire son livre. Et donc, le but de la journée, parce qu'on va passer une journée ici, c'est de pouvoir observer les dauphins. Alors, on les a déjà vus la fois passée. On sait qu'il y en a. Ce qu'il y a juste, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, la mer est ultra venteuse. Il a plu pas mal cette nuit parce que Virginie s'est réveillée 2-3 fois. Donc, on va voir si les conditions sont réunies. Mais dans tous les cas, on n'a rien d'autre à faire que regarder les dauphins passer. Ah oui, ils sont juste là. Le spot où nous sommes se trouve toujours dans le sud du Danemark, mais à la limite de la première grosse île. Nous sommes juste en face de l'île de Fano, une toute petite île. Je me demande même si c'est pas une île privée. Je ne sais rien. Je ne crois pas qu'on puisse y aller. Il y a un bac qui traverse, mais je ne pense pas que nous, on a le droit d'y aller. Et ce spot, il est vraiment chouette. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans la mer Baltique, il y a beaucoup de colonies de marsouins. Et la mer Baltique, elle a un bras comme ça, de mer, qui vient juste en dessous de cette première île du Danemark. Et donc, les marsouins, ils sont dans un petit passage, dans un petit couloir. Et donc, on les voit. C'est inévitable. En venant ici, une journée, vous ne pouvez pas les manquer. Vous les voyez passer. Alors, évidemment, vous n'allez pas voir l'animal sauter, jumper à 2 mètres de haut, ça non, mais vous allez voir les ailerons revenir à la surface. Les 2 à 4 mètres, vous voyez l'aileron repasser. C'est très chouette à voir. Il y en a beaucoup. Et alors, quand c'est à marée haute, on les voit encore mieux parce qu'ils se rapprochent de la côte. Pour le moment, c'est marée basse. Donc, ils se sont un peu éloignés. Donc, on les voit moins bien. Donc, voilà. Très chouette endroit à faire avec les enfants. Il y a aussi pas mal de balades ici dans le coin. Donc, voilà. Le Danemark est vraiment adapté à la van life, à la vie en camping-car. Il y a des emplacements pique-niques. Il y a des emplacements pour se stationner gratuit. Il y a de l'eau à peu près partout. Ici, il y a même de quoi vider sa cassette. Donc, voilà. Pour ceux qui sont avec une toilette chimique, c'est l'idéal. Il y a tout et c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vent pour rester dehors. Mais c'est que les filles ont quand même passé du bon temps au bord de l'eau. Elles ont découvert des moules et donc, voilà. Elles se sont mis en tête de nous préparer le souper, de récolter des moules pour le souper. Bon, le problème, c'est que je vous avoue, nous, les Belges, on mange beaucoup de moules mais normalement, on va au restaurant pour manger des moules. On ne les prépare pas nous-mêmes et je vous avoue que je ne savais pas trop comment ça se prépare. Et donc, elles ont déjà commencé après Annalie sur Google qu'il faut attendre un petit peu avant de les nettoyer. Au fait, il faut les nettoyer juste avant de passer de les mettre en cuisson et donc, voilà, pour justement qu'elles restent bien fraîches jusqu'au bout et qu'elles restent bien fermées. Ça, c'est une moule. On en a ramassé plein cet après-midi. C'est d'en faire un repas. Alors, la moule, là, elle est fermée. En fait, il faut qu'elles soient fermées. Les ouvertes, on ne peut pas les prendre. Donc, d'abord, on va les faire cuire et puis après, elles vont s'ouvrir pour qu'on puisse les manger. celles qui sont encore fermées, c'est qu'elles sont plus bonnes. Bref, ça a été une vraiment chouette journée. On s'est bien amusé. Même si on a eu froid, c'est chouette de se dire qu'on va manger les moules qu'on a cueillis, quoi. On pleure à cause du vent. On va devoir accrémenter les moules de sous-soie de l'ail des ours. C'est la fin. On se peut beaucoup croire. Et maman, elle m'a coupé ça ? Et maman, elle m'a coupé ça ? Alors là, à trois, on est en train de retirer en fait, les moules, les petits filaments. Ils sont accrochés aux pierres grâce à ces filaments. Mais le problème, c'est qu'après, ils restent attachés à la moule dès qu'on la retire. Donc, grâce à notre couteau, on est en train de retirer tous les petits filaments qui sont accrochés. Souvent, c'est sur ce côté-là de la coquille. Et en fait, c'est simplement coupé et après, ça se détache tout seul. Donc, au suivant. Alors, on n'a pas de bon vin blanc pour les cuire. Alors, on va faire avec le minimum qu'on a, c'est-à-dire du beurre, de l'ail des ours et puis, une fois qu'elles seront cuites, je mettrai un peu de crème. Donc, voilà. Et au fait, ça se cuit juste à la vapeur en cinq minutes, c'est cuit. Et si elles ne s'ouvrent pas, il ne faut pas les manger, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Et donc, voilà, c'est parti pour la cuisson. Alors, les moules, c'est un franc succès. Sincèrement, facile à faire. Cinq minutes de cuisson. Elles sont très, très bonnes. Elles sont quasi toutes ouvertes. Ça vaut le coup et on se demande pourquoi on n'en a pas fait plus tôt, en fait. Nous sommes vraiment, parfois, on se rend compte qu'on a peur des certaines choses qu'on ne connaît pas et on se dit oui, on va aller manger ça au restaurant parce que ça nous paraît compliqué. En fait, cuire des moules, c'est très facile et surtout, quand elles sont bien fraîches comme ça, il ne faut pas hésiter. Je pense que dorénavant, à chaque fois qu'on va s'arrêter et qu'on verra des moules, on risque de les voir autrement. On avait prévu de prendre le ferry tout au-dessus du Danemark pour rejoindre Göteborg, mais au final, au niveau du prix, c'est quand même assez cher. C'est le même prix que de prendre les deux ponts à droite du Danemark. Et aussi, on se dit, le ferry, ça nous oblige à arriver dans un certain temps au-dessus et ça nous limite, ça va perdre pas mal de temps avant la montée, la sortie, et au final, pour faire quasi le même nombre de kilomètres qu'en passant par les ponts, vu que si on arrive par le ferry, on arrive à gauche de la Suède et nous, on compte bien quand même aller plutôt vers le milieu et puis monter assez vite vers le haut pour aller chercher une maison plutôt vers la Laponie. Donc, on a décidé, changement de programme, nous ne prendrons pas le ferry, nous n'allons pas remonter le Danemark vers le nord, mais nous allons passer le Danemark vers l'est et donc, on va essayer de prendre les deux fameux ponts qui permettent de rejoindre la Suède. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier plus particulièrement tous ceux qui contribuent à cette chaîne, notamment financièrement, face à vos paypal, à vos buy me a coffee et les super tanks, ça nous aide, ça nous fait vraiment plaisir et donc, je tiens vraiment à vous faire un grand merci à tous, à tous ceux qui contribuent et aussi à vous qui nous regardez simplement, qui êtes là et qui êtes spectateurs de notre chaîne, ça nous fait très plaisir. Si par contre, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant et comme ça, vous ne manquerez rien de notre périple vers la Laponie à la recherche d'une maison pour passer cet hiver dans une grande heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada